Messieurs, que vaut le Cameroun aujourd'hui ? Allez, on va poser la question aux Sénégalais, parce que je vous rappelle juste qu'on aura un Cameroun en Sénégal lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'au Sénégal, on a peur de ce Cameroun-là ? Ce Cameroun qui a eu du mal à se qualifier à la canne ? Bonsoir Charles et bonsoir à toutes les grandes bouches de ce plateau. Nous devons souligner que les Lyons indomptables restent une grande équipe, parce qu'ils font partie des équipes africaines les plus titrées, récemment titrées en 2017, et ils ont battu le Sénégal en 2002 lors d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et là, avec le sélectionneur Rigobertson, ils ont surpris plusieurs équipes à maintes reprises. Ce n'est pas une équipe à sous-estimer. mais ils font partie des favoris de cette future Coupe d'Afrique des Nations qui est en voie d'arrivée. Des favoris ? Des favoris ? Les Camerounais ? Après, c'est vrai que si on regarde le dernier Sénégal-Cameroun, qui a eu lieu ici, à Lens, il n'y a pas photo. Le Sénégal était largement au-dessus. Mais c'était un match amical. Mais c'était un match amical. Et le problème, effectivement, pour Rigaud, pour revenir un petit peu sur ce qu'on dit les anciens internationaux sur ce plateau, c'est qu'il a rarement le groupe au complet pour travailler, notamment lors des matchs amicaux. Parce qu'on lui avait mis des matchs amicaux en Asie, il était parti en Corée, je ne sais pas trop où. Le groupe au complet du Cameroun, ça ressemble à quoi ? Il a quand même fait des choix. Il a laissé d'autres joueurs. Il doit assumer ses choix. Il y avait Onana qui n'était plus là, qui est revenu. Il y avait Zambouanguissa qui n'était pas là. Donc c'est compliqué de préparer. C'est un choix fort, il a rappelé Mkoulou. C'est un choix qu'il doit assumer. Est-ce que vous, vous pouvez penser que le Cameroun aujourd'hui a l'effectif dont peut disposer le Sénégal ? Non, mais ils ne sont pas trop fous. Ce serait mentir. Mais malgré tout, avec ce qu'il a, il doit proposer mieux que ce qu'on voit. Il doit essayer de proposer mieux que ce que l'on voit, effectivement. Mais dans ce groupe, avec la Gambie et la Guinée, normalement, ils doivent sortir. Normalement ? Bah oui. La Guinée, c'est une bonne équipe. On pense que le Cameroun est plus armé. On sous-estime souvent la Guinée, mais la Guinée, c'est une équipe qui est très difficile à jouer. Moi, à chaque fois que je les ai vu à la Cannes. La Gambie aussi. La Gambie, même s'ils ont perdu aujourd'hui contre le Burundi, c'est ça ? C'est une équipe en compétition officielle qui est tout le temps difficile à jouer. Là, on a parlé de Rigobertson. Certains Sénégalais estiment que le Cameroun est favori pour remporter la Cannes en Côte d'Ivoire. Franchement, je vais le Burundi sur ce propos. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de voir si le Cameroun fait partie des top 3, top 4 favoris pour remporter la Cannes. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de fou, ici, on n'est pas si nous parle de fou. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos. Si c'est ça, on est parti. Alors, les amis, beaucoup de personnes, notamment les Sénégalais, estiment que le Cameroun fait partie des favoris pour remporter la Cannes. Je ne sais pas si parce qu'on est dans la même poule avec le Sénégal que les Sénégalais essaient d'être sympas envers les Camerounais. Moi, je pense que, lorsque moi, je regarde cette équipe du Cameroun, cette sélection du Cameroun, il y a encore du boulot. Il y a du boulot. Défensivement, il y a du boulot. Offensivement, Rego Besson n'a pas encore trouvé les clés. Même comme ils ont gagné l'île Maurice 3-0, mais je pense que ces 3-0-là, c'est un score flatteur parce qu'on a vu qu'en première fois, mes périodes face à l'île Maurice, le Cameroun s'est fait un peu bouscler et on parlait là de l'île Maurice qui n'a rien à voir avec la Gambie, qui n'a rien à voir avec la Guinée ou encore le Sénégal. Donc, dire que le Cameroun fait partie des favoris, moi, je ne pense pas. Offensivement, plus, plus, oui, mes favoris, pour moi, non. Oui, le Cameroun, c'est un gros non sur le continent, mais sauf que, lorsque tu regardes ce qu'il produit actuellement, pour moi, c'est très insuffisant pour l'instant pour pouvoir aller le plus loin possible ou alors pour remporter la Cannes, c'est très insuffisant. Après, dans la Cannes, tout peut se passer. on a vu le Cameroun en 2017 être une équipe complètement, je vais dire, une équipe de bras cassés pour remporter la Cannes. tout est possible, mais si on veut analyser de manière objective, de manière rationnelle, pour moi, le Cameroun ne fait pas partie des favoris. Les favoris, selon moi, on a le Maroc, on a l'Algérie, on a le Sénégal, Maroc, Algérie, Sénégal, j'aime aussi le Nigeria. Le Nigeria, les amis, les attaques, ça fait vraiment peur. Le Nigeria, c'est une équipe qui fait peur. Le Ghana aussi est en train de se reconstruire, donc le Ghana monte en puissance, le Maroc qui est en place avec une coach qui a les bonnes idées et derrière, ça sera très compliqué pour le Cameroun de remporter la Cannes. Ça sera très compliqué. Après, on dit souvent la petite vie à manger, mais lorsque moi, je regarde le jeu du Cameroun et lorsque je regarde les résultats du Cameroun, je ne suis pas vraiment rassuré, les amis. Je ne suis pas rassuré parce que pour moi, il y a un peu beaucoup, beaucoup à faire, beaucoup, mes amis, et ce n'est pas peut-être en un mois et demi qu'on pourra corriger tous ces problèmes. Donc, oui, le Cameroun, c'est un nom qui fait peur sur le continent, mais en termes de talents intrinsèques qui sont en dessous d'une équipe comme le Maroc ou encore le Sénégal, la coach du roi même là, chez elle, elle peut faire quelque chose, mais ce Cameroun là me laisse très, très perplexe. J'espère que Rigobertson pourra trouver la bonne formule, même comme moi, je suis inquiet pour lui. Ce n'est pas parce qu'il a gagné l'hommage face à Ali-Maurice que tout d'un coup, tous les problèmes sont balayés, loin de là, dont Rigobertson, les amis, moi, il ne soit pas rassuré par ce mec. J'attends encore voir plus de matchs pour être rassuré. L'hommage face à la Libye, ça va donner quelques informations supplémentaires sur l'état d'esprit du Cameroun. Mais sinon, dans l'ensemble, ce Cameroun est très loin des favoris. C'est une équipe obstacle de plus, plus, une équipe qui peut se prendre comme en 2017. Alors que sur le papier, ce n'est pas mal, Charles Zambwangi, Charles Andro, Nanadja, plein de joueurs, les gens, Charles Kasselito, ce n'est pas mal. C'est juste que Rigobertson n'arrive pas à faire jouer ce joueur de manière cohérente. Et bizarrement, ça fait déjà deux ans, presque deux ans, je pense, qu'il avait cette équipe. quelques bribes de cohérence, mais on n'y voit rien. On n'y voit rien. Je suis un PNK à quelques jours, à quelques... C'est même plus de deux mois. En moins d'un mois et demi, j'ai débuté la Cannes. Je suis un PNK pour cette sélection du Cameroun. Une fois de plus, la Cannes, les amis, ce n'est pas le favori forcément qui gagne. C'est Silica un état d'esprit irrefrochable souvent qui remporte cette compétition. Donc, le Cameroun peut se prendre en remportant cette Cannes, mais ils ne sont pas parmi les favoris. Le top 3, le top 4, je place le Maroc devant Sénégal, l'Algérie. Pour moi, ils sont devant le Cameroun. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné d'accueillir la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre review de les amis. Ciao, ciao !